Alors, me revoilà pour un deuxième emblème, donc comme je disais tout à l'heure je vais faire l'emblème de lance, après avoir fait celui de Marseille, ce qui fait que bon pour l'instant j'ai déjà fait deux équipes, donc celui de Marseille et Paris, Paris que j'ai fait en plusieurs, en différentes couleurs. La version noire, la version de base, que je reprécise n'a pas le même effet, alors ce que vous voyez c'est pas du noir c'est du bleu marine. Alors et c'est parti on va en faire un autre. Alors, je vais juste aller récupérer le logo. Alors. Qui lui sera d'ailleurs très compliqué, très miniaturisé. Alors je vais prendre celui-là. Alors, il n'est pas là. Alors, il sera compliqué, pourquoi ? Parce qu'il y a un genre de château à dessiner au milieu. Un genre de petit château. Alors, du coup, la question que je me pose, est-ce que je ne ferai pas d'abord ce château ? Alors, est-ce que je peux rajouter un calque existence, charger un groupe de calques ? D'accord, donc je vais d'abord commencer par faire le genre de château. Alors, je vais le faire en deux parties celui-là, parce qu'il va être compliqué. Alors, je vais retourner sur le truc, voilà. Alors, appliquer une forme de vinyle. Il me faut un triangle noir. Plaque. Voilà. Alors, je vais remettre... Alors, je le veux en blanc, voilà. Je vais remettre ça. Alors, je vais le faire en plus petit quand même, je vais le diminuer la taille. Non, l'angle n'est pas bon. Voilà. Ah ah, ils vont m'embêter, eux. Non. C'est chiant, le triangle, il ne se déforme pas comme je voudrais. Non, non, on ne se défloche. Voilà. Ensuite, au-dessus de ce... ... on a... ... un cercle. Le jaune. Ouais, celui-là. Un tout petit cercle. Enfin, un cercle par colorier en jaune intérieur. On va descendre à 50. Déjà pour... Non même pas, on va descendre à 20. Quoique 15. 15 ça devrait être bon. Voilà. En fait, je vais pas faire comme ça. Tac. On va le mettre en noir. Hum... Ouais. Non. J'ai couleur. Ah bah non, c'était pas celui-là. Bah si, c'était celui-là. C'était bien celui-là. Alors... Euh... Non. On va pas le déplacer. C'est la taille. On va descendre de 5 pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. On a le cercle. Ensuite. Donc, c'est le château, hein. Du genre de petit château. Qui... Poutre. Donc, pour les poutres, on va utiliser le i. Le i... Le i... Alors, c'est... C'est de la fine poutre. Il y en a 3. Clac. Déplacer. Alors, je vais commencer par celui du milieu. Tant qu'à faire... Faut que je l'efface un peu plus grande, quand même. Faut que je l'efface plus grande. En fait, c'est le... Non, c'est le triangle qui est pas bon. La taille des poutres, ça va. Mais le triangle, j'arrive pas à le... Faut que j'arrive à lui donner la même largeur, mais l'abaisser, en fait. Ça me perturbe de trop. Euh... Est-ce que ce serait éventuellement... Pourquoi il se déforme comme ça ? C'est bizarre, ça. Si je le fais pivoter, du coup... Ouais non, ça va rien changer. Je vais regarder s'il y a un autre triangle. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Quoi qu'en même temps, je pourrais le former. Je peux le former en même temps. Bon. Euh... Ouais, du coup, j'aurais dû garder celui que j'avais de base. Héhé. Alors... Du coup, on va le remettre... Ça va être un casse-tête, celui-là, par contre. Haha. Je le sens déjà. Je vais décaler ça, il m'emmerde. Comme c'est un fond jaune... Ça va être un casse-tête, mais en même temps, le château, il est très géométrique. Donc euh... C'est surtout au niveau de ce toit-là que ça va me gêner. Voilà. Ça... C'est comme ça. Ensuite... Déplacer... Faut que j'arrive à le faire un peu plus grand. Faut que j'arrive à le faire un peu plus grand. Voilà. Alors... Je vais faire un truc que j'aurais peut-être dû faire dès le début. Parce que même si, en deux parties, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de faire quelque chose. Qui va m'aider pour la construction. Si je le fais pas, je pourrais être embêté plus tard. On va mettre son fond jaune. Parce qu'il faudra pas que j'oublie que j'aurai un fond jaune. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais m'en sortir. J'aurai un fond jaune et ça c'est un fait. Voilà, je pense que j'aurai assez de place là. Tac... On coupe. Et on colle. Voilà. Alors, il faut que je rajoute... Des barres jaunes. Alors... Hum... Le I. Voilà. J'ai re besoin du I. En jaune. Ils font quelle taille ? Ils font cette taille là. On va... On va le former soi-même du coup le triangle. Là. Alors, ouais. Euh... Couper. Je viens le placer... Ici. Ici. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ça m'a l'air pas mal à l'air pas mal. On va le faire en France... Mais c'est bien. À bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal plus. C'est la même chose. Ça m'a l'air pas mal vu. Encore un petit peu Voilà On va recentrer tout ça Voilà là c'est déjà un peu mieux Ouais c'est déjà un peu mieux Ouais c'est déjà un peu mieux Alors semblant de rien Voilà Copier, coller, coller, coller Tac 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 Bon, la partie toit est finie. Bon, la partie toit. Alors maintenant, je vais donner la bonne taille. Alors, en forme, il me faut... Je pense que la forme, elle est directement dedans. Yes ! Oh là là, qu'est-ce que ça va me faciliter le travail. Faire pivoter. Changer la taille. Ok. 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 Ah merde, c'est la taille que je cherche depuis tout à l'heure. Je suis con. Je suis con. Tac. Euh... Voilà. 180. Ça va. Déplacer. Voilà. Clac. Alors, je vais le diminuer peut-être un peu en hauteur quand même. Paré haut. Modifier position. Euh... Modifier taille. Tac, 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 tac. Voilà. Parfait. Et celui-là, je vais même continuer à l'élargir. Clac. Plac, copier, coller, coller, clac, je le sélectionne, je la baisse. Tac. Taille. Voilà. Tac. Donc j'ai déjà... Je vais même l'abaisser encore un peu. Je vais même l'agrandir encore un peu. Pas grand chose. De ça. Voilà, puisqu'il descend plus bas en fait. Voilà. 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 Ça, c'est pour ça. Ensuite, on va prendre... On va prendre... Un carré noir. Ça. Ça. Copier. Coller. Coller. On le re-sélectionne. Modifier position. Tac. On va modifier la taille. On va le faire en grand. Et en un peu plus large aussi. Cela, il va nous servir de bordure. C'est les remparts en fait. Faire pivoter. Clac. On déplace. On déplace. On place. Ici. Voilà. Comme ça. On déplace. Voilà. On va reprendre encore un i. Ici. On va remettre en jaune. Alors, il y a un total de 3 douves de chaque côté. Donc, il me faut que je fasse 3 creux. En tout cas, je vais mettre en place un peu plus large. On déplace la taille. On déplace la taille. On déplace. Ça me paraît bien au niveau de la largeur. Il y a un peu plus large. Il y a un peu plus large. On déplace la taille. Alors, et de 1, on va redéplacer un cheveu sur le côté, abaisser encore un peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va régaliser ça après. On va devoir sûrement l'affiner encore un peu. Quoique. 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 Ah ouais, c'est parce que j'en ai d'autres. C'est vrai. On va les déplacer. On va les mettre là. Clac. Clac. Et clac. Quoique. Voilà. Si je ne le place pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Voilà. 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 C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Réalisé par là. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là, on est plus ou moins parallèles. Maintenant, on va aller colorier l'intérieur en blanc. 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 Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tous se déplacer. Non, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va faire pivoter. On va faire pivoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire pivoter. 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 Voilà. Voilà, c'est pas mal comme ça. C'est parti. Alors, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Ensuite, il me faut. Je vais avoir souvent besoin du hi. Je vais faire pivoter. Tac. Que je vais affiner. Parce que là, ce ne sera pas grand. Et je vais diminuer la taille. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, je viens le coller là. Voilà. Et je vais le peindre en noir. En noir. Changer couleur. Noir. Voilà. Ensuite, je vais récupérer une copie d'un des petits trucs jaunes. Clac. Que je viens coller ici. Modifier position. Voilà. Je viens faire pivoter. Comme ça. Je vais donner un plus gros angle. Un plus gros angle qui, là, m'a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, ça, je copie. Tac. Fais le même de l'autre côté. Tac. Copier. Coller. On inverse. Tac. 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 Bon. Etape. Coloriage intérieur. Faut le blanchir. Faut le blanchir. et pour le blanchir je vais utiliser qu'on va venir affiner bien affiner voilà on va faire pivoter à 270 degrés qu'on va venir placer ici en 1 clac C'est parti. Faire pivoter et déplacer. Faire pivoter. 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 C'est parti. C'est franchement pratique quand même. Alors la télé va s'éteindre. Trois heures de logo. Voilà. Modifier. On va continuer à le modifier. Voilà. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 On va copier l'ensemble de l'autre côté. On va recopier l'ensemble de l'autre côté. On va commencer par le gros carré noir. Tac, tac. Tac. Voilà. Ensuite, le gros. Comme c'est symétrique, disons que ça nous aide énormément. Celui-là. Comme ça, on a juste à bien étudier un côté et l'autre côté. On reproduit la même. Tac. Tac. Ensuite, une chose à ne pas oublier. C'est que, au final, la grande tour noire que vous voyez vient se mettre devant, en fait. Là, le truc, il se déforme. Alors, mais avant de la faire passer devant, je vais d'abord finir mon château. Alors, on va reprendre un carré. On va reprendre un carré. Il y a un truc qui me perturbe dans les tailles. Là, c'est trop grand. Là, c'est trop petit. Ouais, c'est assez bizarre, ça. Par contre. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Copier, clac. Change de valeur. Euh, non. Cool. Celui-là. Celui-là. Change de valeur. Blanc. Transition. Clac. 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 Déplacé. Clac. Voilà. Et donc, maintenant. Ils sont loin. Ils sont loin. Ils sont loin. Celui-là. Je viens le coller à la fin. Coller. Clac. Alors, maintenant. Alors, maintenant. Alors, maintenant. on va pouvoir faire les mains. C'est loin du bois. C'est loin. D'un. C'est loin. C'est loin. Les mains. Celui-là va être plus difficile. Est-ce qu'il faut un plus gros angle ? Pour avoir un plus gros angle, d'ailleurs celui-là m'a l'air pas mal. C'est parti. C'est parti. Il m'en faut 4 de plus en blanc. Donc je vais... Clac. Changer la... Non, non. Modifier position. Alors, une, deux, quatre. Deux. Trois. Un. 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 4. C'est perfect Maintenant, on va récupérer le dernier Celui-là Et on va le reprendre devant Clac Voilà On va aller prendre Une bouboule Alors, on va d'abord Les trois I du milieu Une En blanc On va aller prendre Alors c'est relativement haut par contre Éventuellement je les replacerai par la suite 1, 2, 3 Alors si je fais comme d'habitude Tac Voilà Alors je me demande si je devrais pas aller Rétrécir un petit peu au niveau de la taille Comme ça Oh je vais me planter dans les têches Tac Non encore une fois Encore une fois Voilà Donc faut deux bouboules Deux bouboules noires Alors La première La Noire Taille On va descendre à 25 5 Voilà. Ensuite, je vais copier l'un de ces cercles noirs, que j'aurai besoin en 30, je pense. Même en un petit peu plus, peut-être. 33, 35, 35. Clac. Copier, coller, coller. Modifier position. Passer, Après partir de l'une, on se déjouer. Plus, il va commencer à le faire. En moins, on va s'en servir. Ce n'est pas vrai, mais on va se déjouer. Et j'ai un léger décale au millimètre. C'est pas trop grave Ça devrait pas trop se voir Au résultat final Surtout qu'il va être très petit Il va être minuscule le truc En vrai Une fois fini Alors Ensuite j'ai besoin de carré Et on déplace Et on déplace Voilà Nickel Alors on copie, on colle, on recolle Clac, clac, modifié On vient placer là Là je vois qu'il y a un défaut Je vais devoir ré-lager Maintenant il n'y a pas de défaut en fait C'est en déplaçant que ça tremblait Voilà Alors maintenant Maintenant Non, non, non Oui Clac Clac Voilà Le dernier, celui-là Je vais faire Couleur précédente Jaune Modifier position Et on Diminue De quelques centimètres Voilà L'autre cerf On passe On passe En jaune Diminue Ensuite celui-là On copie, on colle, on recolle Clac Celui le plus à l'extérieur On chaleur, on passe en jaune Modifier la Taille Euh Là c'est là On modifie la taille Mais T Voilà Clac On copie, on colle On prend celui-là On change la couleur Ouais Et on diminue la taille Comme d'habitude Non On passe pas On diminue la taille Voilà Et notre petit château est terminé Je suis fier de moi Bon Il manque On a encore un truc à faire dessus Alors je me demande si je vais pas le faire encore Avec d'autres talcs Parce que celui-là Ça va pas être une mince affaire Mais c'est faisable Largement faisable Tac C'est pareil C'est une question de symétrie Je pense qu'en plus on devrait avoir plus ou moins tout ce qu'il nous faut pour le faire Alors Le premier ça va être Un cercle Alors on va rester pareil sur du noir Et du blanc là C'est par le noir Déplacer Déformer Alors on est sur de la déformation comme ça C'est les tailles qui vont être embêtantes Tac 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 Voilà On est comme ça Celui-là Modifier position Je vais le mettre là Copier Coller Coller Clac Je le prends Je le déplace à l'autre bout Voilà Voilà Alors Copier Coller Coller Copier Coller Coller Alors là Changez Taille Voilà Tac On fait le même pour celui-là Changer couleur Coller Blanc Modifier position Taille Voilà C'est une genre de fleur de lys En fait Qu'il faut faire Ouais C'est une genre de fleur de lys Alors Qu'est-ce que je vais utiliser pour celui-là J'ai trouvé Je pense avoir trouvé Je vais utiliser celui-là Clac Que je vais modifier Que je vais Tordre Que je vais modeler Quoi Alors Comment je vais le tendre Celui-là Donc déjà Je vais le pivoter Parce qu'il sera plus ou moins Comme ça Il faut que j'arrive A supprimer la pointe En fait Alors Le fait Quelle taille il est beaucoup trop grand après je pense que ce serait encore plus intéressant si non voilà si je le mettais dans ce sens là copier, coller, coller clac, clac du coup ça m'embête même parce que coller coller sur celle qui a une clac tac 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 pvot oh donc de moins 45 je vais passer à plus 45 et au moins là je serai à l'identique tac voilà modifié pivoter 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 c'est l'extérieur donc ça je ne vais pas vraiment me gêner en fait voilà tac tac celui-là il est bien couper ça je copie je colle et je vais déplacer par contre par contre je vais l'approcher un peu du château c'est 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 déjà déjà je vais donner le bon angle est-ce que là il y a le bon angle non il n'y a pas tout à fait le même un petit peu voilà nickel clac clac bon donc du coup ceux-là voilà 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 et je vais pas m'emmerder, couper couper, coller, coller tac tac voilà c'est parfait alors maintenant je les reprends un par un donc là il y en a deux voilà je reprends celui-là changer couleur couleur précédente modifiée et comme l'autre on va changer un chouïa la taille j'aurais dû calculer de combien je descendais on va recommencer alors 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 alors je les modifie pas tous les deux dans le bon sens alors celui-là ça va être dur 1, 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Alors oui, ce n'est pas en jaune que je dois mettre ça en blanc. Une, deux. Une, deux. Déplacer. Oh là là, ça ne va pas être facile. Voilà, tlac. C'est fin, mais ça l'est. Alors. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors, on va modifier la couleur. On va le mettre en blanc, parce que c'est en blanc que je dois le mettre, pas en jaune. Clac. Ensuite, je copie. Voilà. Voilà. Alors. Maintenant, on fait le même avec l'autre. Tac, une, deux. Oh, change de couleur. On remet en blanc. Et pareil, on le travaille. Et aussi, voilà. Voilà On le copie On le colle Et on colle Voilà donc on a déjà Les feuilles Ou les pétales Voilà Ensuite On a un genre Une genre de Liane Qui vient serrer L'ensemble Donc on va reprendre Celui de Tout à l'heure Il est où ? Il est où celui de tout à l'heure ? Alors je l'ai utilisé tout à l'heure Mais je ne sais plus où il est Je ne sais plus où est-ce que je l'avais récupéré Je vais regarder dans les talcs Si Il est là J'ai utilisé tout à l'heure J'ai utilisé tout à l'heure Voilà, comme ça. Copier, coller, coller, claque, sinon on le prend, on va aller le mettre de l'autre côté. Voilà, alors maintenant, peut-être le plus difficile, la plus difficile des parties. Il me faut trois arrondis. Alors, soit j'utilise la même chose, soit ils ont un pour moi. Je ne pense pas qu'ils en aient, du coup, je vais utiliser la même chose que je vais encore rétrécir. Faire pivoter. Déplacer. Alors, une. Je pense que je vais devoir le rétrécir un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bien. Maintenant, il m'en faut six. Enfin, je vais d'abord finir avec ce côté-là. Une, deux, trois. Voilà, tac. Modifier. Pivoter. On le rend vertical. Voilà. Déplacer. On le met ici. Et le dernier. Modifier. Ah, merde. Annuler. Déplacer. Non. Faire pivoter. Voilà. Maintenant, on les copie tous et on les remet de l'autre côté. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Alors. Clac. Modifier. On déplace là-bas. Et une fois que cette étape le sera finie, il y aura juste à les peindre en blanc à l'intérieur. Et on aura fini une première partie de l'emblème. Par contre, du coup, je me pose la question si... Ouais, non, on va laisser comme ça. Modifier. Voilà. Et le dernier. Je vais les redéplacer un peu. Ils sont trop collés. Clac. Clac. Voilà. Bon, maintenant, on repeint les intérieurs. Donc, on les reduplique. Tac. Changer couleur. On repasse en blanc. On repasse en blanc. Alors. Modifier position. Et là, on descend de... On va descendre de 4. Sinon, après, ça sera trop... Clac. Pareil. J'ai couleur. On met en blanc. On sélectionne. Modifier. Clac. Alors. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Suivant. 1, 2. Modifier couleur. On repasse en blanc. On modifie. La position. Clac. Pareil pour celui-là. On repasse en blanc. On sélectionne. Changer de couleur. Modifier position. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Clac. Changer de couleur. Tac. 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 Modifier position. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Clac, 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 clac. Ok. Voilà. Maintenant on les récupère tous pour les repasser devant. Et là, il y a un truc qui me dérange. Encore une fois. On va devoir les déplacer un petit peu. Pas grand chose, mais suffisamment disons pour combler un maximum. De noirs. De noirs. ... ... voilà tac on va redéplacer un chouïa celui-là voilà donc celui de gauche on n'y touche plus celui de droite il va être plus difficile celui-là déjà pourtant c'est les mêmes pièces voilà bah je pense qu'on va le laisser comme ça parce que c'est pas mal semblant de rien c'est pas mal tout sauf alors le carré je vais voir si je peux changer sa forme voilà on va mettre là-dedans ce sera plus simple modif c'est juste la première partie de notre emblème comme on a besoin de le placer quelque part il faut qu'il ne prenne pas trop de place voilà ça c'est parfait ouais c'est parfait et voilà on sauvegarde r c l alors non je vais le sauvegarder mais juste pour moi en fait clac mes groupes de vinyle nickel je l'ai j'ai eu peur pendant un quart de seconde alors créer un nouveau groupe de vinyle alors maintenant on va partir sur le logo principal sur l'ensemble du logo quoi alors pour l'ensemble du logo alors comment je vais faire je pense que je vais utiliser cette forme là cette forme là en pointe alors clac non l'angle n'est pas bon il faut du plus pointu comme ça comme ça c'est parfait alors ce logo j'aimerais bien lui donner les les dimensions parfaites on va voir clac est-ce que si je rajoute appliquer une forme de vinyle un carré on va voir l'argent ça c'est parfait on va voir l'arrivée l'argent C'est là qu'il devra se trouver Taille Faut vraiment que j'ai les bonnes dimensions pour celui-là Puisque Voilà comme ça il est bien Alors ça on va le basculer aussi en noir Ensuite il me faut aussi Deux fameux petits triangles Enfin le fameux triangle Alors je pense que c'est parce que j'avais dû sélectionner Sulok ça m'avait embêté On va le mettre sur le côté On va le déplacer sur le côté pour lui donner sa forme Alors taille Yes On va le dimensionner directement dessus On va le mettre sur le dessus Là c'est parfait Maintenant on les copie tous Et on les bascule en blanc Euh Ça dépend en fait Ça dépend les endroits D'ailleurs en quelle couleur on va les basculer Déjà le triangle On va basculer que le triangle On va le basculer en blanc lui Clac 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 Alors Changer couleur Blanc Et on va le Rétrécir un chouillot Je suis même pas sûr que j'avais besoin de le rétrécir en fait J'aurais peut-être dû juste éventuellement le descendre Quoique le rétrécir un petit peu dans tous les cas ça aurait été nécessaire Ouais parce que j'aurais pas dû le rétrécir J'aurais pas dû le rétrécir alors je vais annuler Et je vais le descendre Voilà ça l'a dit j'ai quand même besoin de le rétrécir Ils vont m'emmerder Ça se verra pas Voilà Alors maintenant on va prendre Un rectangle Clac J'aurais peut-être besoin de l'avoir un peu plus large Alors Alors Clac 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 Voilà ça me parait bien comme ça Alors maintenant Maintenant ça va être un peu plus compliqué Ça va être beaucoup plus compliqué Alors je vais le faire en différentes étapes Alors du coup ce que je vais faire c'est que celui-là je vais quand même le dupliquer et changer sa couleur Alors Alors changer sa couleur Alors là Va falloir trouver la bonne couleur Alors je comprends pas pourquoi j'ai un carré Je vais devoir le repasser devant Alors celui-là Non Celui-là il paraît trop flash Voilà celui-là il est bien Alors Alors Clac Euh Ouais il faudra que je modifie un peu Il faudra que je modifie un peu Bref Alors Pareil On rétrécit un peu la taille Voilà On va aller chercher En fait ce carré j'ai l'impression qu'il ne sert à rien Si 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 c'est vrai c'est pour les traces extérieures Faut pas que j'y touche Il va servir pour les traces extérieures Alors je vais aller rechercher un carré du coup Que je vais peindre aussi en rouge Pour aller combler Cette partie-là Voilà c'est parfait C'est parfait Après si je dois rajuster la couleur du rouge J'ai pas l'impression que C'est soit celle qu'il me faut Le i En noir J'ai pas l'impression qu'il me faut J'ai pas l'impression qu'il me faut J'ai pas l'impression qu'il me faut Clac Oh là faut que je le fasse Plus fin Nickel Voilà Ensuite Là ça va être difficile Alors Je vais recopier celle-là Que je vais utiliser Puisque j'ai les bonnes largeurs On va pivoter On annule Comme je veux exactement Les mêmes dimensions Non L'angle est pas bon Je t'avais Alors L'angle est toujours pas bon Ah là j'ai l'impression que là je suis bien Là je suis plus ou moins bien Non l'angle n'est toujours pas bon Voilà là j'ai l'impression d'être bien voilà alors je vais charger le le calque que j'ai fait tout à l'heure pour aller le placer à l'intérieur voilà ça rentre tout juste c'est parfait quoi que encore faudrait que j'arrive à le descendre un petit peu ça c'est dommage parce que j'arrive à le descendre encore un petit peu ça après c'est pas grave clac voilà la tige je la repasse devant ah c'est pas la bonne ouais clac maintenant j'ai plus qu'à colorier l'intérieur de la même couleur alors appliquer vinyle je vais commencer par les par essayer de faire les angles ça ça va pas être le plus facile semblant de rien couleur précédente donc ouais c'est un peu ça va pas être si c'est un peu J'ai l'impression qu'il rebug comme tout à l'heure. D'accord, je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. Clac. Faut que j'arrive à me créer le même angle. Là, il est plus fin. Au pire, je les repasserai par au-dessus, comme tout à l'heure. Voilà. Tac. Alors. Clac. 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 Euh. Clac. Clac. Voilà. Une partie déjà. Maintenant, on va rigoler. Donc là, je sais que je peux prendre un carré. Donc là, je sais que je peux prendre un carré. Alors, par contre, avec les côtés, là, je ne peux pas les faire passer devant. Du coup, il faut vraiment que je sois minutieux à ce niveau-là. Clac. 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 L'anguille est pas encore bon. Je pense savoir ce que je vais utiliser. Je vais mettre d'une autre couleur pour le placer, pour le former. Je vais mettre d'une autre couleur pour le placer. Je vais mettre d'une autre couleur pour le placer. Le placer devant toujours. Je vais mettre d'une autre couleur pour le placer. Je pense que comme ça, ça sera pas trop dérangeant. Quoi qu'il y a encore une petite pointe de... Là je pense que je suis bon. Voilà. Voilà. Là on est bien, on va aller repasser en jaune. Celle-là elle va rester devant celle-là. Et là je pense que je vais utiliser... On va voir. Alors... Je vais déjà combler le... Avec un carré... Enfin rectangle. Ce qui reste pour continue... Pour euh... Pour la ligne là. Alors... Alors... Euh... Clac. Faire pivoter. Il va vraiment m'embêter l'angle. Tant pis j'en mettrais plusieurs. Tant pis j'en mettrais plusieurs. Voilà. On le fait petit à petit. Voilà. On va repasser encore une fois la fameuse ligne. Devant... Devant... Ils vont encore m'embêter avec leurs angles. Ah non ça devrait aller. Voilà. Euh... Et du coup bah ça... Comme je viens de le massacrer... Pareil on va le repasser devant. Voilà. On est bien là par l'instant. Ah quoique non j'ai encore oublié. Il y a toujours la petite euh... Tache en bas là. Sinon ça fait mal dessiner. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je pense que je vais utiliser ça aussi toujours. Jusqu'à ce qu'il soit complété. Clac. Hmm... Je vais utiliser un truc comme ça. Tant pis pour les autres calques. Mouais. On va éviter de faire des conneries. Et on rétrécit. Jusqu'à ce que ça soit bon. Quitte à ce qu'il soit minuscule. Ah là il est vraiment petit par contre. Bah ça m'a l'air bien. Non. Voilà. Parfait. Voilà. Comme ça ça c'est fait. Alors la suite. Bon là c'est que de l'écriture. C'est que de l'écriture. Par contre je sais pas si... La calligraphie existe. Je ne pense pas. Elle est légèrement différente. C'est pas celle-là. C'est un mélange de plusieurs. C'est un mélange de plusieurs. Du coup je pense que la calligraphie j'aurais pas le choix que de la... Tient c'est marrant celle-là. De la laisser telle quelle. On va voir ce que ça donnera. à la tête. Elle est pas mal cette calligraphie là. J'aurais dû regarder euh... alors oui. Oui je vais même faire ça. Je vais la remodifier un petit peu, je vais la réagrandir un petit peu puisque je pense qu'elle a encore un chouïa plus grande. Voilà, clac. Comme ça je suis dans les mêmes dimensions. J'ai pris du mon nom. Ah c'est pris du mon nom. Ouais elles sont trop grandes mes lettres. Elles sont un peu trop grandes. Alors pour ceux qui me regardent, bah je pense que maintenant vous avez compris plus ou moins le logo que c'était. Donc j'ai déjà fait celui de Paris et de Marseille. Là je fais celui de Lens, je vais essayer d'en faire ceux de toute la Ligue 1. Et euh... à la question de si vous voulez rentrer dans le clan, bah le clan il est ouvert. Il est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de sélection. Donc après je finis d'abord le logo si vous voulez voir le clan. Alors... On va les diminuer un petit peu. Par contre du coup pour les diminuer un petit peu, bah... Voilà, comme ça j'aurai la taille. Ce sera plus rapide de les replacer. . ... Là je l'ai rétréci Je l'ai rétréci Je sais pas si je l'ai rétréci en fait Tant pis on verra Alors Ouais si elles ont rétréci Je les ai rétréci Et le L Je l'ai rétréci Voilà maintenant on va faire Ce qu'il y a au dessus Ajouter Lettre en noir Le R Taille Je pense qu'on va partir sur une base de lettres Peut-être un peu plus fine Parce qu'il faut qu'elle rentre toute dedans Et ça Là je pense que ça rentre pas Le chapeau il est trop grand Je vais le modifier un peu Claque Ça va je peux le modifier tranquillement Je vais d'abord faire les lettres l'écriture Et après je viendrai replacer Je viendrai replacer sans problème le truc Alors Il me faut Un R Un A Un C Un I Un G Un C Un U Un B Un D Un D Un E Un L Un E Un N Un E Faut que j'arrive à placer tout ça Donc bah on va commencer Forme Un hop Et si jamais ça passe Je vais être modifié Et à mon avis ça va pas passer Un C Un C Non ça passera pas c'est sûr Je vais être modifié Un I Quoique il y a des petites lettres aussi On verra Le N Non Peut-être qu'en serrant ça va passer On verra On verra Le G Encore Encore un C Un L Je pourrais les déplacer aussi Non Une couleur Le U Le B E Le D Ouais je devrais les replacer après Eh le L c'est con parce qu'il me manque pas grand chose au niveau de la taille quoi que peut être qu'en serrant ça passe on verra on va regarder ça le N et ce logo là au final il est encore mieux que les autres puisque vous pouvez mettre n'importe quelle couleur à votre voiture et placer le logo au dessus il est encore mieux réalisé au final bon il n'est pas encore fini maintenant on va essayer de tout serrer pour voir elles sont aussi assez serrées les lettres sur le logo original alors c'est parti bon j'ai pas gagné beaucoup de place avec celui là voilà let's pass let's pass let's pass ah bah ça va rentrer ça va rentrer je vais même peut-être je vais me garder un petit peu de marge au cas où bon il y a il y a il y a un petit peu de marge au cas où Ouais, je vais pouvoir redécaler encore un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, maintenant. C'est pas fini. 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 Alors, le dé. Alors, la calligraphie par contre elle change. Donc ça passe de majuscule à minuscule. ça va au final j'ai tout ce qu'il me faut P U ah je me suis planté dans la calligraphie ça se voit tout de suite U p j y en en Merci. Je prépare l'écartement, comme ça j'aurai juste... Alors euh... Alors maintenant... Il me faut les chiffres. J'espère qu'il y a des chiffres... Ah bah oui, je suis bête, ils sont en dessous en fait. J'avais pas vu, j'étais parti chercher les chiffres, ils sont en dessous. Euh... Du coup c'était lequel que j'avais choisi, voilà. Alors... 1906. C'est... 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 le chapeau. Je vais diminuer un peu sa taille. Je vais ré-égaliser un peu sa taille parce qu'il fait un peu haut quand même. Alors tout doit être modifié. Alors faut que je fasse ultra attention de pas tout faire partir en live. Alors modifier taille. Je le fais petit à petit pour être sûr. Ah oui j'ai fait trop rétrécir déjà. C'est pas grand chose que je dois diminuer mais ce que je dois faire je dois le faire quoi. Voilà. Je pense que c'est bon pour la taille. Ensuite je vais m'occuper de celui-là. Pareil la taille il faut que je la diminue. Mais pas trop non plus. Mince. Et donc pour celui-là c'est bon. celui-là j'ai juste à le déplacer. Voilà. Clac. Et celui-là, dernière étape. Modifier position. Voilà donc faut que je redescende encore un peu le blanc. Mince. Tac. Voilà. Faut qu'on met pied sur bord hein. Tac. Et celui-là. Du coup on doit le modifier aussi. J'avais pas pensé à ça. Du coup je vais devoir sûrement agrandir un peu la taille. Tac. Maintenant je le fais monter. Et voilà. Et voilà. On est parfait. On est parfait. Bon. L'angle du... L'angle il m'embête quand même un peu. Je vais le modifier. Je vais modifier l'angle de... Du chapeau. Je le trouve trop... Voilà. 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 L'angle il est déjà mieux comme ça. Alors. Je suis à 34. 0,34. 4. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 5. Je vais lui rajouter un point Et voilà Et bah c'est parfait Maintenant on va le mettre sur une voiture Et voir ce qu'il donne Au rendu sur un véhicule Donc on va sauvegarder ça Sauvegarder Ah je peux pas tout noter Lance Logo Equipe RCL Lance Et voilà partagé Donc vous pouvez dès à présent Le télécharger Si vous le souhaitez Et maintenant On va voir ce que Une voiture De vinyle J'ai groupe de vinyle On modifie la taille Et voilà Bah je peux pas zoomer On va le mettre sur le capot Pour voir ce que ça donne Euh Non Clac 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 Modifier Faire pivoter 70 Et voilà Plutôt pas mal rendu final Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Donc une nouvelle création De logo Donc genre de logo d'équipe soit Ligue 1 soit Ligue 2 Là en loquant c'est un de Ligue 2 Mais mon objectif c'est de faire tout ce de Ligue 1 J'ai fait celui de Lance parce qu'on me l'a demandé Donc voilà Donc je vous souhaite une bonne journée Je vous dis à la prochaine Devo